yo les amis c'est yami on avec taran et on revient sur galactic glitch yo alors on ne découvre pas on revient parce que galactic glitch c'est un jeu qu'on a testé il ya un an de ça maintenant une des premières vidéos sur la chaîne et l'heure le leur l'accès c'est enfin sorti donc on va aller découvrir ce qu'il ya dans cette heure lit c'est parti un jeu qui était très très cool à l'époque de la démo salue je suis saïre elle est fait mon élève va sûrement voir pour une question ou est tu que la signification de la vie est ce qu'il fait un dieu bonne nouvelle il y en a une c'est moi ok ou alors on bouge 5 attraper c'est ça attraper c'était rt donc la mécanique principale du jeu c'était qu'on pouvait absorber tout même les ennemis tu prends un héroïde ou tu le relâche en direction de l'ennemi et boum la qualité du jeu toujours aussi fluide ouais un peu sur cinétique une arme très basique ok donne la moi et en plus de ça on a un gêné effectivement ouais ce jeu ce jeu les sensations les amis les sensations ok on a un dash invincible classique shit alors lt maintenir super attaque ok super attaque qu'on renommer à partir de maintenant sur la chaîne chicken attaque la chicken attaque ok on vous mettra on vous mettra le lien vers vers la chicken attaque pour les gens qui ne connaissent pas et dites nous dans les commentaires si ça vous parle alors ok on entraînement bon globalement on est sur un jeu on est sur un twin stick shooter très classique mais avec un gameplay et un visuel juste juste hors du commun on va pas se mentir quand même ah oui d'un côté on a des gameplay basique mais mais on est loin quand même visuellement et tout c'est ça envoie du bois à noter qu'on peut on doit pardon tirer sur les astéroïdes pour les casser puisque je peux pas tout tout aspirer il faut que j'aspire des projets qui sont de la taille de mon vaisseau pour l'instant en tout cas alors il ya des petites curent entier qu'on ramasse quand les monstres sont tués sur mon hud on n'a pas fait le tour parce que c'était plutôt plutôt clair je pense et donc on a nos hp en haut à gauche on a des différentes juges associés à nos capacités en bas à gauche et on a une nos occurrences en bas à droite alors si tu trouves un deuxième point comme celui ci je parie que tu pourras téléporter entre les deux oui donc on a des points de téléportation la mini mob s'ouvre ici avec select on va pouvoir battre trac dans le milieu est-ce que je peux passer dans un autre niveau là il faut que je relâche l'objet est-ce que je voulais abuser déjà oui c'est bon il ya des projets partout laissez moi on prendra avec moi pas grand chose ok donc là on a des ennemis avec des mécaniques un peu particulière l'ennemi avait un week point qui était dans son dos donc il va falloir souvent tourner autour des ennemis pour faire des trucs et leur faire des dégâts donc ça c'est un boost d'hp restant immédiatron une partie de la cohésion du vaisseau je crois que la cohésion c'était les pv regarde c'est une faille d'une autre réalité ces failles peuvent compter un objet de valeur en t'en approchant tu les ramèneras dans cette réalité mais fais attention tu devras faire face à tout ce qui viendra avec ok est-ce que tu pouvais pas absorber les les roquettes je crois bien on va tester ça direct ouais c'est bien ça ça par contre c'est une boule de placement mon ami alors on a trois percs pour tout cas d'amélioration résistance utilisé pour les améliorations de pouvoir et augmenter la santé max pour tout cas d'amélioration évasion utilisé pour les améliorations de pouvoir augmenter la vitesse et destruction augmente les dégâts des armes on va prendre les dégâts des armes off course et plus 18% de dégâts je crois que c'était écrit est-ce que j'ai moyen de voir mes trucs le dirai pas assez rt voilà mais je vois pas la value bon c'est écrit 18% au moment de le récupérer il ya des bombes j'imagine qu'on va pouvoir les aspirer les renoncer elle aussi au point de tp on va pas tp tout de suite enfin ce heal un point de heal nous a redonné du coup bah une des cases en segment de la barre de vie est-ce qu'on peut attraper ça oui on peut attraper ça parfait le niveau de puissance de cette faille est très élevé l'activation de celle-ci sera forcément un combat difficile mais qui sait ça vaut sûrement le coup bravo oui bien sûr que ça va valoir le coup d'homme qui sait qui sait un faille difficile je prends je crois d'ailleurs que dans le jeu il y avait il y avait plusieurs niveaux de difficultés je sais plus exactement comment ça a fonctionné mais quand tu finissais ta run dans le prologue tu avais directement accès à à plusieurs petits trucs donc on a alors première chose déjà on a amélioration de gravité augmente les dégâts de lancé oui ok et ensuite une nouvelle arme alors tir chargé après esquive le premier tir à part de esquivé un fil 500 dégâts supplémentaires un choc gravitationnel les objets projetés paralysent les ou what ok pistolet en akimbo après vague d'ennemis augmentation de tempore des dégâts lorsque de nouveaux ennemis apparaissent bon le stun là ça me parle allez moi je sens que je vais je peux pas jouer autre chose que un build où j'envoie des trucs sur les gens la mécanique est trop stylé il faut il faut il faut en amuser donc en fait là si je renvoie une roquette sur un mec ma roquette le stun c'est dingue mhm alors des éclats tu savais moi je dois pas la jouer de toute façon bah ouais je pense pas trop à faire ma super mais bon c'est pas nécessaire pour l'instant je trouve ouais ouais j'avoue il faudrait la claquer en cd juste histoire de s'habituer c'est ça histoire de s'habituer à le faire pour pas jamais le faire mais mais overhaul pour l'instant c'est tranquille alors quand tu quand tu vas dans une direction les ennemis ont de l'inertie pour changer de cap donc c'est bien tu peux jouer autour d'eux assez facilement alors coup de main apparition d'un petit soutien après l'entrée dans un nouveau secteur à chaque salle réduction des dégâts de pollution de 30% augmentation de la masse saisissable voilà alors oh la la fallait pas lui donner ça oh la la here we go tu peux attraper le méga gros là non là j'ai que les objets moyens pour l'instant donc ça c'est bientôt ok alors un truc c'est parfois j'ai des chiffres de dégâts oui donc ça ça fait 38 et ça ça fait 57 et un tir ça fait 7 d'accord voilà de toute façon ta munition est limitée c'est ça donc tu vas tirer constamment et tu vas attraper des objets dès que tu peux voilà c'est ça parce qu'il y a pas de débris limité quoi c'est ça un truc dont je me rappelle c'est qu'on avait normalement la possibilité oh qu'est ce que c'est que ça on peut pas passer c'est loc tu peux jeter un truc dessus un débris un gros débris genre ah y'a peu de gros débris oh ouais non il revient ça revient ouais des barres ok ça revient d'ailleurs même quand tu vois là oh mais en fait c'est une strat parce que j'ai l'impression que attends et il revient plus fort non là ça fait 38 ah merde il est pas revenu dans le bon sens ah bah là ils vont toujours pointer de toute façon vers le centre de la zone d'accord donc est-ce que comme ça en fait je vais tirer sur le rocher ok on va tester en fight parce qu'ils ont une traînée tu peux tirer sur le rocher là je pense ainsi tu te mettais juste à côté de lui ah ouais j'avoue 115 et normal il fait ça quand c'est donc ça double les dégâts ah ouais d'accord d'accord mais c'est beaucoup plus chaud de visée ouais c'est beaucoup plus chaud de visée c'est sûr les boss ça devra aller on dirait que c'est le dernier défi de cette zone c'est un moment l'heure de briller allez c'est le boss donc oh oui go je crois aussi qu'on pouvait aspirer les ennemis de petite taille et je dis pas de bêtises est-ce que tu peux aspirer lui du coup il est moyen non lui c'est pas possible il y avait une sorte de shield de toute façon c'est over quand ok Shatter ah oui lui du coup il détruit les alors on peut se heal il défi de breaker mini boss succès ouais c'est succès éclat gravité éclat let's go donc on peut revenir là on peut revenir là New Guillaume les territoires empoisonnés alors explorateur débloquer si tous les secteurs ont été terminés speed runner débloquer débloquer ses niveaux et terminer rapidement attend combien de temps fallait faire j'ai fait en 2 minutes 45 ça va aller faire une minute 30 de mois à peu près donc le tout les niveaux c'était de l'argent et ça on sait pas ce que c'est du bienvenue au espace glitch au royaume entre les royaumes il y a un shop ok tu peux acheter des pouvoirs tu peux aussi utiliser ton accès glitch pour améliorer tes pouvoirs appliquer l'amélioration gros objets obligé gérant aïe 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 alors un fiche le double des dégâts par derrière dès quand j'ai une puissante ombre de choc on entre en pollution avec des ennemis non elles aiment bien fiche 2 fois plus dégâts les uns aux autres c'est stylé ça c'est quoi reroulage non par contre la puissance de votre arme actuelle rien de ouf et pas de reroulage mais probablement ouais mais probablement une métaprogression ouais mais sûrement pas avec cet argent peut-être la currency au dessus là à 39 on verra s'il y a une sorte de hub mais ouais ça sera sûrement une métaprog vas-y on va prendre les dégâts flat on garde un peu notre thune recharge complète ok donc on a un full heal à la fin du niveau que demande le peuple enfin pour l'instant pour l'instant le jeu est beau en plus le jeu est beau il y a tout ohlala les explosions de rochers font des zones de de poison alors déjà à partir de maintenant tout ça n'existait pas dans la démo donc là on découvre comme vous les amis ça c'est plus ça c'est géant ça c'est géant ouais ok des petits peut-être qu'ils ont retiré ça du jeu ouais c'était trop n'importe quoi c'était n'importe quoi on va pas se mentir ça aurait été assez difficile d'équilibrer ça sachant que tu peux récupérer des objets gérants donc ouais alors on peut aller à gauche ou en haut on va aller par là effectivement en fait il faut comme je disais ouais c'est j'avais oublié ce détail mais il faut vraiment utiliser sa super en cd puisque c'est une jauge que tu charges en fait donc tout le temps que tu passes avec la la super plaine c'est du temps perdu t'inquiète pas il y aura un vaisseau où tu as super c'est un passif qui t'augmente la taille des objets que tu peux attraper ça viendra bien dans ce métaux hop ah le miasme là ah ça nique bien les arènes hein t'es rentré dedans pour voir ce que ça faisait ? non mais j'ai pas envie ouais tu poses une euh en fait tu tu chopes un dot qui monte ouais et j'imagine que quand t'es à fond tu prends des damage mais t'es pas slow tu n'es pas slow t'es déjà un bon début alors quand tu charges ton ulti tu es vraiment slow par contre alors ajoute une deuxième esquive très bien on voit quelques éclats en arrivant dans le secteur ennemi le premier tir après l'apparition de nouveaux ennemis crée une onde de choc le double dash c'est très bien est-ce que je peux dacher pendant que je charge mon ulti c'est ça qui m'intéresse alors on va redescendre par là est-ce que tp c'est mieux ? tp c'est sûrement mieux oui il y a un truc spécial Je peux tirer dans son cœur, je vais essayer de tirer dans son cœur, je peux pas viser son cœur. C'est peut-être pas un ennemi, je pense qu'il faut que tu rentres dedans, ça elle ressemble à un dock de vaisseau. Tu peux l'attraper peut-être ? Je comprends pas ce que j'avais fait. Aucun effet. Je peux l'emmener avec toi dans une autre zone ? Non, je peux pas le tirer. Ça tournait autour de toi quand tu l'attrapais ? Non, ça bougeait à peine et au moment où tu l'attrapes, tu es un petit peu attiré au centre et ensuite ça t'éjecte. Ah c'est pas toi qui l'éjectais en plus ? Non, c'était automatique. Je pouvais pas rester autant que je voulais. Ok, bon bah va savoir ce que c'était. Ton arme est carrément moins forte que tes lancées. C'est ça. Faut vraiment jeter des débris quoi. Pas d'histoire. Qu'est-ce que c'est avec ça ? Une sorte de vortex ? Ouais. Vraiment même un petit débris ça lave mon... T'as le chicken attack ? Ma chicken attack ? Non le chicken attack ça va, c'est pas mal. Ouais, c'est mon gun de base qui se fait laver. Ouais, ouais, ouais. Tac. Oh bon. Il a pas pris trop cher en plus hein. Ah. Oh oh. Saleté. Ça va, t'as bien géré. Ouais, le chicken attack hein. Il est grand temps. S'il est bien au centre de la map hein, tu peux le... Je pourrais normalement le target avec un truc. Ça, ça va être technique hein. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté des débris au fur et à mesure dans la room. Hum hum. Des débris sont apparus pendant le fight. Clairement. Alors là c'est bloqué. Ah merde. Ah ouais rip. J'aurais dû regarder, il y avait peut-être une différence de couleur sur le chemin. Et du coup on a rien eu là. On a eu aucun des debuffs puisqu'on était trop lent et on a pas tout exploré. Alors. Dispositif de camouflage devient indétectable lorsque de nouveaux ennemis apparaissent. Ouais. Ouais. Ouragan. Créer une onde de choc après une esquive. Un fusion des dégâts aux ennemis. Ouais. Il nous manque 3 sur gold on les aurait eu si on avait pu avancer. Euh. Appliquer l'amélioration. Pas c'est pour tout. Là il en faut 3. C'est ça il faut 3. Il faut 3 pour tout le violet. J'en ai ici. J'en ai ici. J'en ai rajouté par lise. Ajoute une triple esquive. Bah merci. Gratos. Merci mon frérot. Baf. Autant claquer le calibrateur hein. Bah ouais ouais. L'arme est vraiment faible. L'arme est nullus. On va pas se mentir. La casse. J'ai l'impression que c'est un peu useless de l'améliorer mais c'est que bon là faut dépenser les currency. C'est ça. C'est quoi ça des bouts de satellites ? Ouais. On dirait. Ok. On booste du coup et j'ai un... Ouais. Non. Un truc auquel j'ai pas fait de gaffe c'est est-ce que... les buffs disparaissent quoi vous dire de la map ? Non. Donc je vais pouvoir revenir prendre du heal. Ok. Je veux toujours partir avec des trucs moi. Ah les mecs ils sont... C'était la base. Ils sont invisibles. Enfin ils ont... Ils ont vite camouflé. Ils ont camouflé ouais. L'upgrade de dégâts est pas ouf hein. L'upgrade de dégâts est vraiment pas insane. On va pas se mentir. Tu peux peut-être attraper les espèces de mine là non ? Ouais je pense. J'aurais pu ouais. Euh... Euh... Alors... Où c'est bloqué ? Blocé. Là y'a rien. Ok. Petite roquette ça fait toujours plaisir. Il y'a une belle AOE en plus. Petite chicken attaque en rentrant dans une room là. Ça mange pas de pain. Hum hum. Faut que j'y pense. J'ai chargé presque gratos en plus donc euh... Ouais. Effectivement. Hop là. Nice. Alors les protocoles violets ça nous fait aller vers euh... C'est ça qu'ils croient. La récupération des objets géants. C'est ça qu'ils croient. C'est ça qu'ils croient. Exactement. On départitifiant ça. Pour l'instant on va faire le protocole violet. Ouais. Il y'a pas d'histoire. Il y'a pas d'histoire. Ah ouais. donc là tu dois pouvoir désactiver l'espèce de champ de force en récupérant des en pétant les mines ou en les choppant je sais pas si je peux les choper quand le champ de force est activé si je peux tu le recalibres genre ou ouais parce qu'en fait tu prends des dégâts toi aussi voilà des ennemis qu'on peut attraper ouais donc ils n'ont pas totalement enlevé je m'en tous petits ennemis ok j'aurais du wait il faut gérer vraiment c'est faut vraiment bien gérer ton espace quoi en fait c'est ça parce que tout le jeu c'est ça sachant que là l'upgrade de la taille des projots je pense que c'est pas dégueu mon avis tu as un bon early là c'est vraiment pas dégueu je pense que c'est peut-être un des meilleurs trucs que tu puisses choper en fait on verra dans les prochaines games à part si vraiment il ya des armes qui sont craqués il y en aura sûrement que tu peux choper dès le départ je vois pas comment tu peux être mieux que de faire 150 avec un projot ouais ouais mais si le reprogramme et les missiles à proximité deviennent des alliés en plus des dégâts dans le dos frappant les ennemis depuis le côté boule de feu les objets lancé crée une boule de feu à l'impact allez légendaire passif lui aussi s'améliore avec les protocoles violets tout à fait donc c'est pas dit qu'on prenne explosion de feu oh là 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 je ne sais pas combien on a de protocoles violets si on en a trois mais si on n'en a pas trois en tout cas tu sais que tu peux mettre là dedans quoi mais ouais j'allais dire s'il ya des trucs qui sont vraiment s'il ya beaucoup de trucs qui sont plus forts que ça mais franchement je suis curieux de voir franchement bah ouais parce que parce que ça c'est fort quoi et en fait il y a tellement de débris que à part si un moment t'es dans des phases où il y en a absolument pas je vois pas pourquoi tu voudrais laisser cette mécanique de côté parce que quand tu passes de 7 à même le plus petit de tes projos fait et genre 5 fois les damage quoi donc on a déjà vu des jeux straté sur ce genre de délire rappelle toi déflector oui effectivement éradicator était vraiment le perso bien designé pour le jeu quoi et puis après tu pouvais faire des trucs forts avec mais c'était skillé quoi et puis après soit c'était cassé soit tout était nul donc c'est ça non mais espérons que espérons qu'on n'est pas sur du déflector alors en tout cas la mécanique de combat autour de autour des débris est tellement bien designé que bon moi tu peux me faire faire ça tout le fight en fait il y aurait pas eu de tir dans le jeu ça m'irait compétence boost un puissant ordre en ferme une nouvelle compétence inconnue ok j'écoute je m'a donné quoi ce coup de boost on dirait que tu vas choper ta première compétence permanente il grandit si vite et c'est le boost sur cette porte instable maintenir lb pour en booster donc on a une porte qui a une comme tout à l'heure là ah d'accord on a une faux heureuse fin de la game d'accord ok non pas fin de la game juste pas fin de la game juste ces portes là elles sont ok d'accord maintenant on a accès à ces portes quoi oh les dégâts ah les dégâts oh la la non mais c'est vraiment la descente là j'ai revoqué un truc franchement c'est pas possible enfin tu me dis si c'est largement possible on n'est pas si après c'est une 0.1 c'est ça et puis surtout on est au début comme je dis peut-être qu'il y a des peut-être qu'il y a des niveaux de difficulté où les ennemis ont plus de pv nanana attends est-ce que tu peux faire le truc là attends il y a un point de machin du coup un point d'interrogation ouais interrogation aucun effet il va y avoir une meca après peut-être avec ça n'a pas ce qu'il faut encore ok n'est pas ce qu'il y a pas ce qu'il y a n'est pas ce qu'il y a qu'il y a pas ce qu'il y a pas ce qu'il y a n'est pas ce qu'il y a pas ce qu'il y a qu'il y a une attaque fin du niveau alors on n'a pas encore les trois on n'a pas les trois trucs violets donc on va pouvoir faire la dernière upgrade on a tout visité bah ouais tu avais un truc en bas à droite là bas c'était quoi là là au dessus au dessus encore là ah ouais je sais pas ce que c'est je me rappelle c'est mon coffre nice alors bin 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 tp hop là ouais donc quand t'arrives sur une des dernières salles ou quand une salle t'avances bien et tu vois un point de téléportation et un couloir c'est la fin du niveau alors première chose attends parce que tu peux acheter des pouvoirs là à côté directement tu pourras peut-être améliorer aussi c'est vrai salve de missiles après vague d'ennemis on voit quelques missiles rentrant dans un nouveau secteur pas dégueu déclenche une énorme explosion et vous soyez lors que vous êtes sur le point de mourir bah ça c'est oui voilà truc vert en plus c'est trop fort la manière dont c'est consommé parce que en fait juste faut gérer tes power-up là mais mais il n'y a pas de tu vois il n'y a pas de drawback une boule de feu surpuissante c'est quoi le niveau après une immense boule de feu glitché j'aime bien les démons qu'ils ont mis le behemoth ça ressemble à un boss ouais il y a une jolie tête de mort je crois que c'était lui le boss de la démo déjà STP il a quelques HP le frère alors il prend des coups critiques qu'on le tape sur euh qu'est-ce qui m'a touché ton dash devait être vraiment à la limite de la hitbox d'accord je pense parce que bon rien t'a touché ouais on est d'accord ok ou pas est-ce que c'est pas l'heure d'essayer d'envoyer des trucs dans les... sur les côtés t'as du crit t'as du toucher un wixbox en même temps parce que là c'était juste un play legal ouf alors c'est marrant parce que t'as la fois besoin de... en fait c'est... t'as pas besoin de viser ouais c'est une question de timing quoi c'est ça c'est que si tu le fais quand l'ennemi est au centre c'est garantie que tu vas le toucher ah par contre tu peux ouais tu peux dévier toi même la porte du truc c'est ça en fait ce qui est fort c'est que d'un côté c'est vraiment méga fort et de l'autre ben tu peux pas même dans son utilisation il y a des gros drawbacks quoi le truc il est devant ta gueule bon tu peux pas tu peux pas faire ce que tu veux quoi c'est le gg pied au zay alors de l'argent de l'argent toujours plus d'argent est-ce que ça sent une fin de run ? accès glitch t'en as rien à utiliser ici qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? l'armurier retour au web non ah non ah non nous oublions let's go franchement si vous êtes pour la 1.0 ils nous ont sorti un petit vaille de run d'un petit peu plus d'une demi heure 3 boss on est très bien on est très très bien alors les petits mecs là on peut pas les aspirer ok d'accord je sais pas comment ça marche c'est un ennemi tu crois ça ? c'est pas un ennemi juste il bouge de temps en temps hum et le laser doit nous et le laser doit nous faire des dégâts ouais et si tu lances quelque chose dedans ça se détruit pas faut trop faire à gaffe ah là c'est un ennemi qui t'overshoot en fait ah c'est très cool ah c'est très cool ok on va où ? on va à gauche allez ok ok parfait et le laser il se met pas la roue ouf ça va vite mineur rien leurs zones ouais les zones ça va c'est assez facile il faut croire que dès qu'il faut apparaître la zone en fait faut lâcher faut ne pas réfléchir c'est ça c'est ça t'as pas le temps de te dire ah ça va pop non 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 c'est maintenant petit coffre à la droite on va voir cette porte ok en tout cas Steam avait raison hein ça ressemble vachement à Rabbit and Steel mais vraiment les tags c'est la maladie de Steam hein on va pas se mentir je pense que les dégâts du tag roguelike sont peut-être aussi voire plus important que les dégâts du tag souls like parce qu'au final on vit dans un monde où je sais pas moi la ADS et Rabbit and Steel sont catégorisés pareil en fait c'est ça avec actic glitch avec actic glitch donc là je suis dead en fait hein j'utilise un premier raise ok les charges de raise sont en dessous de ta barre de vie ? euh je sais pas j'ai juste j'ai vu l'animation du revive en fait je sais pas où sont mes charges d'ailleurs ou comment je fais pour les voir pas de bonne question euh on a rien en bleu qui nous intéresse nous c'est le violet il va falloir faire un peu le choix il va falloir faire un peu le choix avec deux trucs rouges soit on peut les échanger à un moment donné soit on aura une belle guide sur un truc rouge à la shop tout à fait un pouvoir rouge du coup ok bah ouais du coup c'est bien parce que là en fait on voit qu'effectivement on a un early game très fort parce que on a découpé les ennemis et là les ennemis scale bien quoi ils explosent plus en un rocher et en même temps on a quand même des bons dégâts donc on a un bon build je pense euh ah oui porte bloquée ah non c'est vrai non c'est vraiment bloqué c'est pas une porte avec une fissure c'est ça ouais ok oh 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 un projot qui m'a pourchassé là je l'ai même pas vu utilisez ton lead hop il faut quelques secondes pour le canaliser comme la chicken attaque ouais exactement comme l'estus flax comme l'estus flasque on sait pas euh galactique lui tu le sauf le sac maybe euh et on tue le mini boss boum alors on a notre deuxième truc et laisse qu'on a un couloir rouge non bouclier grave c'est juste un bouclier pendant que tu attrapes un objet défendre les une traînée de feu en visant un boost on se verra pas quand même si l'ordinateur qui venait mais ça on est on est sur euh sur du build un champ là sur du build rojo donc euh bah agréablement surpris d'ailleurs à ce niveau là aussi puisque dans la démo forcément y'avait pas y'avait pas nécessairement beaucoup d'options en terme de de power up et tout on voyait le potentiel mais là bah les mecs ont pensé à ce qu'il faut pour faire pour faire des vrais builds quoi des trucs défensifs qui vont aller synergiser avec telle ou telle telle ou telle option offensive donc euh non tout est tout est là pour faire des trucs stylés hop oh la boule de feu géante j'ai envie de voir quand même la boule de feu géante en attrapant le débris géant ok 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 hop là on est prêt on est prêt on est prêt non il faut lâcher là monsieur je vais prendre des dégâts pour rien heuuu mais les bastos bon feedback ouais 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 le son est parfait franchement j'ai eu souvent quand on est sur une première game on a des choses à dire là il n'y a pas grand chose à dire les gars juste le jeu il est là et il est bien et le gameplay est vraiment genre pixel et à chaque fois que je me suis fait toucher il n'y a pas d'arnaque vraiment j'ai eu pas assez ok ok beaucoup critiques c'est ça là ok un frérot ou 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 j'ai attrapé une des mines qu'il m'a envoyé ou 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 반 ou 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 les protocoles violets. Donc j'ai perdu les base damage sur les lancers. Par contre, j'ai upgrade mes pouvoirs. Donc quand tu gardes les protocoles sur toi, tu gardes des stats et tu peux les consommer, tu perds des stats, mais tu upgrades ton pouvoir. Ok, ok, donc on n'a pas nécessairement besoin de chercher un truc qui bouffe des protocoles en rouge. Exactement, parce qu'on gagne des base stats. Mais si on a un truc le truc qui bouffe des protocoles rouges qui est craqué, écoute, on discute. Moi, j'aimerais bien avoir une nouvelle arme, en fait. En vrai. Là, il fallait être là en 15 minutes. Ça commence à avancer. Je subis 30% de dégâts en moins des explosions. En fait, je récupère des dégâts à un ennemi proche. D'accord, passivement. C'est un petit coup, ouais. Apparition d'un petit soutien pour l'entos dans un nouveau secteur. Ok. Sinon, l'amélioration de l'arme. Ouais. Je pense qu'on va prendre l'amélioration de l'arme et ça ne consomme pas, du coup. Donc, on garde les protocoles rouges. Ouais. Bon, maintenant, il faut réfléchir. Parce que là, c'est 3 et 3. Ah non, c'est 2, là, ici. Là, c'est 2. De toute façon, c'est soit on prend ça et voilà. Soit on prend ça et après, il faut qu'on farme encore un niveau supplémentaire pour avoir la suite. Attends, attends, mais... Dernier espoir. Il est revenu au niveau... Ouais, il est revenu au niveau en dessous. Donc, si tu gardes tes protocoles verts, ça veut dire que tu peux le re-augmenter. Tu peux le remettre. C'est la craquence. C'est vraiment la craquence. C'est la craquence aussi. Ouais. Parce que bon... Champion bouclé stabilisé qui peut rester brièvement après avoir saisi un truc. Hum. Des objets géants. Il n'y en aura pas tout le temps. Ouais. Alors que ça a des boules de feu. Après, c'est vrai que là, tu fais des immenses boules de feu tout le temps. Tout le temps. Donc, est-ce que... Est-ce qu'on optimise ? En vrai, l'optimisation, c'est prendre la boule de feu, essayer un niveau supplémentaire, prendre l'objet géant après. Le plus raisonnable, je pense que c'est ça, en vrai. Et le truc d'abruti, c'est juste prendre les objets géants. C'est ça. Mais l'immense boule de feu, je vais voir à quel point elle est grande, en vrai. Travail. Allez. On a fait les gains raisonnables, vous noterez. C'est pas souvent. Boss ? Ah non, nous oublions peut-être. Alors. Ah bon ? C'est arrivé là. Alors, c'est quoi les nouveaux ennemis ? On sait pas. Ils die, les gens. Les papillons. Il y a une petite fente. Ouais. Un petit spread sur son armée. Oh, mes gars. C'est débile. En fait, juste toucher des trucs à côté des ennemis, ça suffit. Ça sent l'avant-dernier bio, un truc comme ça. Ouais. Donc, hop, fouli. On a le temps d'aller chercher les objets géants. Moi, je dis ça. Ah non, ça y est, t'as plusieurs... Ouais, plusieurs chemins. Yes. Plusieurs chemins. D'accord. Qui part pas très loin, il fait pas de dégâts, mais... Mais... On peut l'attraper. Oh. Ah, il est dédié. Ouais, non, la mitraillette, là. On m'oublie, hein. On va pas se mentir. Et il est plus qu'aux oubliettes, là. Donc, ici, on a du heal. Oh, je sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il faut pas que je reste là. Alors, lui, il envoie des boules qui pètent. Hum, qui se split. Allez, ça commence, là. C'est bon, on est dans le dur. Hum, hum. Les ennemis commencent à être des ennemis. C'est ça. Et là, je viens de perdre mon... Mon dernier raid. Dommage. Hop. Hum, hum. Ça, ça me fume. Hop, là, là, là. Ok. Par contre aussi on a beaucoup plus de drops de HP, ils ne font pas les bâtards. On n'a pas vu autant de drops de HP depuis le début de la game. Il ne faut pas réussir en fait, il n'est pas si dangereux, ça a l'air d'aller vite, il est juste prêt à être proche et c'est prêt là. Il est juste qu'il y a des ennemis en fait, il ne faut absolument 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 pas être proche de... Il fallait voir la sortie là, c'était difficile, il fallait vraiment dâcher entre les deux quoi. C'est ça ! Ok ! Ok, un dernier espoir. Inflisir des gars dans le dos. Dernier espoir. Ah bah oui ! GG ! Tu l'as reconnu instant ! Ah ouais direct, il n'y a pas de... C'est bon ! On a vu à quoi ça ressemblait. Alors, on va prendre le heal. Boum ! Ouais, de toute façon, classique. On joue un nouveau rogue. Premier run, identifier les monstres. C'est vrai, on arrive globalement assez loin dans cette run. Alors l'idée est sympathique, c'est pas ultra dur. Et on a eu beaucoup de dégâts en plus. Donc c'était cool. Ouf ! Nice ! Ouais, on continue d'explorer. J'avoue que le gameplay... Vraiment ! Je sais pas comment ça rend visuellement, hein. Mais à faire, c'est incroyable. Genre... Ça rend bien, ça rend bien. Vraiment, c'est trop fun, quoi. Le perk de... Pour prendre des plus gros objets. Ouais. Si tu l'avais pas, mais tu vois tellement d'une manière différente. Parce qu'il y a pas... Il y a pas tant de petits objets. Il y a pas tant de petits objets. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de moyens qu'il faudrait que tu brises pour les transformer en petits, pour pouvoir les attraper. C'est ça. Ça serait vraiment pas pareil. Mais a priori, enfin j'espère en tout cas, c'est que si on avait pas eu ça, on aurait eu peut-être des armes différentes. Et peut-être nous aurait permis de détruire les trucs plus vite, ou ce genre de choses. Alors... Ah, j'allais dire, si tu prends le vert, tu peux... Dernier espoir 2, mais tu l'as perdu déjà. On l'a perdu, ouais. Allez. Euh... Descendre, ouais. Descendre, ouais. Descendre. Ouf. 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 Ok, un petit, merci. Celui-là fait plaisir, là. Il est vraiment pas de trop haut. Ouais. Ok, ok. Allez, c'est bon. C'est situationnel, quoi. Quand t'es vraiment loin, qu'il y a un petit peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quand t'es vraiment loin, qu'il reste plus qu'un seul mec. C'est ça. C'est gratos. T'as pas de... T'as pas de truc près de toi. Tu l'as fait, en fait. T'as pas de... De projectile près de toi, ou quoi. Euh... On a tout clear. Ohlala, tout clear. Dernière salle. Avec les... Oh. Avec un Elite, probablement. Ouais. Zelda près, sûrement. Ouais. Alors... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un lance-flamme, le frérot. C'est ce que tu pouvais attraper, là. Que tu pouvais attraper, là. Putain. Toilet se qu'a nível. Qu'est-ce que c'est qu'il faut? Enfin, il faut pouvoir peser. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut d'autre? C'est une petite pierre. Peut-ce qu'il faut. Ce ne vaut-ce qu'il faut pas sans reconnaître, là. Ouah. Mondial. Ouah. 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 ok 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 C'était chaud. C'était chaud mais on est là. Alors on a bien tout clear, on est sur... Bim, 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 bim. L'espace gut sur la sphère interne. De l'argent. Les missiles, champs statiques. On l'a déjà vu. J'ai subi 30% de dégâts à moins des explosions. Frère. Est-ce qu'on upgrade notre bouclier ? Éteint. De toute façon là, j'ai l'impression qu'il vaut mieux pas trop... Obtient un bouclier stable et créer une onde de choc en saisissant quelque chose. Donc ouais, c'est vraiment fort. Ouais, ouais. Le bouclier est vraiment fort. Il infuge régulièrement des dégâts, moins des dégâts des explosions. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il va se passer si tu arrives à améliorer ton bouclier, améliorer ta défense, augmenter tes dégâts et spammer d'attraper un Projoss mais sans le tirer ? Ouais. Ouais, ouais. Juste tu l'attrapes, tu l'lâches, tu l'attrapes, tu l'lâches. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Attends déjà ? C'est quoi le bail ? Pourquoi ils sont direct en bleu ? Mais... ok. Ah ouais. C'est vrai que tu peux faire ça aussi. Tu peux lancer un truc, faire quelque chose, le rattraper... Ça va venir. Cœur de la singularité. D'accord. Donc on a vu que derrière les débris, tu prends pas de laser. Spirale classique. Heu heu. Le chicken attaque fait de dégâts. On va pas se mentir, c'est pas dégueu du tout. Qu'est-ce qui lui arrive là, frérot ? Peut-être que t'es en train de jouer son jeu. Quand il aura plus de vie, il va imploser, ça va créer un trou noir et on aura perdu. Bah peut-être hein. Parce que oui, je sais comment on crée les trous noirs. Oui, bon... Comment on crée les tournoirs dans les jeux ? Souvent, ça va. C'est en détruisant quelque chose. Orbe à Apex. Arraché du cœur de la singularité. Utilise-le dans le sanctuaire pour débloquer les niveaux de glitch plus élevés de la simulation. Au sein de la run. On dirait bien. Bon, il était gratos le boss là, ils ont... Ouais, il était là, vite fait. Regardez qui a conquis le cœur de la singularité. Je suis presque impressionné. Dommage que la prochaine étape soit encore en bêta. Cela pourrait devenir intéressant. Le Tesseract. Ok. Amimir, le dernier boss. Ouais, je l'ai fait et te revoilà à nouveau. Pilate en point de départ. J'ai tout remis à zéro après que tu aies quitté la cime d'entraînement. Je t'expliquerai comment j'ai fait une autre fois. Pour l'instant, retourne là-bas et trouve-nous un moyen de sortir. Il faudrait quelque chose pour te rendre plus fort. Ok, le metaprog. C'est quoi l'histoire, les gars ? On dirait que tu as battu le cœur de la singularité. Mais il faudra faire plus que ça. C'était juste le premier niveau de la simu, le plus facile en plus. Pour nous en sortir, il faudra percer les couches supérieures de la sim. Utilise ce puissant torpe que tu as récupéré pour manipuler le niveau de glitch de la sim. Alors. Glitcher en sim plus. Quelques glitchs. Rendre le jeu plus difficile. D'accord. Donc c'est... Comment on appelle ça ? J'oublie le nom des orbes de curse dans Dead Cells. C'est un peu ça. Tu finis le jeu, tu arrives ici et boum. Alors. Qu'est-ce qu'on a à faire avec notre argent ? Construire les journaux de simu. Bon alors déjà il y a des bâtiments. La salle des améliorations est prête ou tu peux améliorer tes différentes stats ? La salle de l'armurer. Choisis tes armes. Ok. L'atelier d'armes. Des blocs de nouvelles armes. Ça c'est pour quitter le sanctuaire. La salle des pouvoirs. Oui. Et les journaux. Ok. Allons voir les upgrades. Dites-nous tout les frérots. 5% de damage. Réinitialise toutes les améliorations. Dépensez de 50% de revenus tant que ce mode est actif. Oh. Donc en fait. Le jeu te donne un buff. De récupération de currency. Si tu n'actives aucun. Aucun perk. Bon c'est très bien ça. On va activer aucun perk. Allez. Puisque du coup. Augmenter charge de cohésion de 1. Si je fais ça. Ca coûte 25% fiche. Ca désactive le mod. Oui. C'est ça. Quand j'ai ce mode là. En charge de cohésion de 1. Ouais. C'est bien ça. Ok. Bah écoute. On va jouer en mode rogue. Ever. Voilà. On va pas se poser de questions. Maintenant. Les armes. Blaster boomerang. Foudre au canon. Arrak double canon. Oh. Y'en a d'autres. Qu'est-ce qu'il se passe. Ah. Oui. Y'en a plein d'autres. Y'en a plein d'autres. Y'en a plein d'autres. Donc du coup. Ouais. A débloquer dans l'atelier d'armes. Et donc du coup. On peut pas aller à l'atelier d'armes à l'infini. Est-ce que si je quitte le sanctuaire. Et que je reviens dedans. Ça y roll. Non. Donc faut refaire une run. Ok. Et les pouvoirs maintenant. Pouvoir inconnu. Débloque ce pouvoir dans l'espace glitch. Pour le rendre disponible dans des prochaines parties. Et là. Je dois les acheter. Etat modifié. Ah. En fait. On peut. On peut les activer. Ou les désactiver. Je crois. Oh. On va voir si c'est ça. Donc on peut faire des. On peut customiser le pool de pouvoir. Oh. Ça va très bien se passer. Il doit y avoir un minimum. Est-ce qu'on peut tout. Ouais. Imposer de désactiver. Plus de pouvoir. Ok. Donc on va pouvoir réfléchir. A ce qu'on veut. Et ce qu'on veut pas. Ok. Bon ça me va. Ça me va très bien. Là. Ce qui est présenté. En terme de métaprogression. Euh. On verra. Est-ce que. Une fois qu'on va upgrade. Quand on va être en. En. En sim. Plus. Plus. Ou je sais pas quoi. Est-ce que ça va être. Trop difficile. Et qu'on va devoir. Aller chercher des upgrades. Ce qui serait cool. Ça me gêne pas. Le fait qu'on ait le choix. Entre les deux. Et que. Pour farmer. On ait envie de continuer. Dans ce mode. C'est très bien. Et puis. Plein d'armes. A tester. Donc. On va. Pouvoir faire. Quelques vidéos. Sur la chaîne. Construire la salle d'entraînement. Entraîne-toi. De déplacer. Mettre une nouvelle tactique. Bon. Ok. Ok. On va s'arrêter là. Et on va revenir. Très très vite. Pour une deuxième vidéo. Euh. Écoute. Je pense pas. Que t'aies grand chose à rajouter. T'as run. Juste le jeu rocks. D'accord. Moi j'ai acheté le jeu. Avant qu'on lance le record. Voilà les gars. C'est simple. En fait. Voilà. Le jeu a tenu ses promesses. Il y a pas. C'est la 0.1. Il y a pas grand chose. Et déjà. C'est classe. Il y a ce qu'il faut en fait. Donc bon. C'est ça. Et le jeu. Le jeu là. Il est à moins de 10 euros. Il est à 7 euros. Quelque chose comme ça. Pour l'early access. Euh. Il est à moins 25% pour l'early access. Ouais. Donc. Ce qui fait qu'il est à. Je vais te dire ça. Rapidement. Il est à 9.74 là. Au lieu de 13. 9.74. Bon. Et frérot. Il a pas hésité. Vous aimez les twin stick shooters. Vous aimez les action roguelike. De toute façon. Vous êtes sur la chaîne. Les deux heures. Donc. Normalement. Il y a de grandes chances. Que vous aimez ce genre. Allez prendre le jeu. Voilà. Voilà. On se retrouve. Pour la prochaine. Ouais. On se retrouve. Pour la prochaine. Si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos. D'autres vidéos. Découvertes tous les jours. A 18h. Et n'hésitez pas aussi. A nous rejoindre. Sur la chaîne Twitch. Touchmoi. Tv. Slash. Les underscore. 2h. Les mardi. Mercredi. Et jeudi. A partir de 20h30. Et sur ce. Je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace. Abonnez-vous à la chaîne Yes. I